Le samedi 3 septembre 2022, l'USA Réunion accueillait l'ASC Bissheim dans le cadre de la deuxième journée de National 3 avec l'ambition de signer son premier succès. La semaine passée, lors de leur déplacement à Reims-Saint-Anne, les âmes de Sébastien Meyer ont finalement pu arracher le point du match nul après avoir été menés de deux buts. Quant à l'équipe visiteuse, elle a cartonné lors de son premier match face à la réserve de Troyes en remportant une nette victoire 4 buts à 0. C'est donc une équipe qui a fait le plein de confiance à laquelle était opposée l'USU. Les Bleus, malgré un match équilibré surtout en début de rencontre, ont manqué de précision et n'ont pu que s'incliner après avoir encaissé le seul but du match à la demi-heure de jeu sur coup de pied arrêté. Voici les moments forts de ce match. ... 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 L'entrée du numéro 13, Isma Mediani. Allez ! Oui, oui, oui ! Encore ! Encore ! Nous, au changement football, nous sommes sortis du numéro 10, Staline Sidot, en fait du numéro 15, Staline Roumane. Et sortis du numéro 6, Tristan Barrière, remplacé par le numéro 16, en place Sané, de la responsabilité excited à la chèche ! ... ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Manquant cruellement de réussite malgré une belle débauche d'énergie et produisant un jeu d'une qualité irrégulière, les Bleus concèdent leur première défaite de la saison, loin du début de championnat qu'avaient espéré leur coach. C'était un match assez âpre avec deux équipes qui étaient plutôt bien organisées, une belle équipe de Wissheim, on n'est pas surpris par le niveau d'adversaire. Mais nous, je suis déçu parce qu'on n'est pas capable de répéter les bonnes choses qu'on fait en entraînement, les bonnes choses qu'on a fait en match de préparation. J'ai l'impression que nos joueurs soient un peu stressés par l'idée de jouer un match de compétition. On est moins consistant, on est beaucoup plus irrégulier dans le match. Donc il faut beaucoup travailler parce que ce n'est pas le début de championnat que j'avais espéré. On prend un point en deux matchs, c'est insuffisant pour moi. Tout ça, on n'a pas le temps de converger. Dans quatre jours, il y a Strasbourg qui arrive avec une armada encore une fois. Donc il va falloir répondre présent parce que là, ce n'est clairement pas à la hauteur de nos attentes. On a l'effectif pour avoir plus d'ambition, mais malheureusement, il faut le montrer sur le terrain. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a quelques absents, mais ce n'est pas une excuse. On a l'effectif pour y répondre. Aujourd'hui, les garçons qui ont été sur le terrain ont fait un match correct, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant pour avoir de l'ambition. Et aujourd'hui, il faut qu'ils l'acceptent, il faut qu'ils soumettent au travail et qu'ils fassent plus d'efforts, qu'ils soient plus solidaires, qu'ils soient plus forts mentalement. Jusqu'au but de Wissheim, qui est sur un coup de pied arrêté, je trouve que le match était très équilibré, voire légèrement en faveur de notre côté. Mais malheureusement, dans le football, on a beau maîtriser le match à peu près, il faut être efficace. Eux ont été efficaces sur leur coup de pied arrêté. Après, on a été un peu désorganisés par le moment. Et encore une fois, je trouve que mentalement, on manque de consistance. Et c'est ça qui m'interroge le plus, parce qu'on peut travailler tactiquement, on peut travailler techniquement, mais mentalement, c'est plus compliqué. Et là, sur les deux matchs, on prend quand même trois buts en deux matchs, c'est trop. Et surtout, après chaque fois qu'on prend un but, derrière, on a un moment de décompression qui m'interpelle beaucoup. Donc il faut que ça soit beaucoup plus fort sur le plan collectif, beaucoup plus fort sur le plan psychologique, pour justement... Voilà, c'est le football de prendre des buts. Mais ce n'est pas pour autant qu'il faut se déstructurer et se déorganiser. Donc maintenant, on va travailler. Il n'y a que deux matchs, donc je suis un peu préoccupé forcément, mais pas inquiet, parce qu'il y a de la qualité. Et c'est par le jeu qu'on commence à sortir, encore une fois. Sa réunion aura l'occasion de se racheter dès ce mercredi 7 septembre, face à la réserve du Racing.